Vous, Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme humble, un homme simple, un homme qui est au service de son pays, mais surtout un homme de conviction. Voilà Joseph Kabila. Mais pourquoi ces mythes, cet aspect froid, distant, qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité ? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière la personnalité de Joseph Kabila, pas du tout. C'est plutôt l'incompréhension, c'est plutôt ceux qui pensent qu'il y a un mystère, il n'y a rien. Joseph Kabila, c'est un homme de conviction, je viens de vous le dire. Admettons que vous gagnez. Je vois vos opposants partout crier aussi qu'ils vont gagner. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique, ceux qui perdent sont dans l'opposition et souvent ils sont brimés. La place de l'opposition dans ces pays, ça sera quoi ? La constitution elle est tout à fait claire là-dessus. Et d'ailleurs à part la constitution, l'Assemblée nationale, soit le Parlement, sera obligée d'ici peu d'adopter une loi ou soit le statut de l'opposition. Et voilà, quant à moi, en ce qui concerne l'opposition, l'opposition sera appelée à participer à la reconstruction du pays. Qu'est-ce qu'il y aura l'exclusion et la chasse aux sorcières ? Il n'y aura ni exclusion ni la chasse aux sorcières. Mais l'opposition politique sera aussi appelée à participer dans les efforts de la reconstruction du pays. Avec des privilèges ? Des escortes, beaucoup de gardes, un salaire confortable. Je ne crois pas, mais on attend le statut de l'opposition, le statut de l'opposition, une loi qui sera adoptée par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, à l'époque du maréchal Mobutu, dans ce pays, il y avait ce qu'on appelait ici le mal Zahiroa. Déjà, depuis que votre père était à votre place, il y avait une espèce de mécontentement également par rapport au comportement des Congolais. Que pensez-vous de ce qu'on appelle les antivaleurs, des comportements quelquefois réprochables associés à votre peuple, les Congolais ? C'est clair qu'on sera obligé de faire beaucoup d'efforts. Pour résister la situation, à partir au niveau de la base. La base pour moi, c'est la famille, l'école et bien sûr la société en général. Pour moi, ce ne sera pas seulement un changement, mais plutôt une révolution, toute une révolution, pour donner beaucoup plus de valeur au travail et à ceux qui travaillent. Ça sera toute une révolution, pas seulement une question de changement. Et au niveau de la jeunesse, quelle est la place de la jeunesse dans votre politique ? La place de la jeunesse, je dirais, sera tout à fait au centre de nos préoccupations. La jeunesse primo, la base, si vous voulez bien, pas seulement la base, la fondation même de la société. Une jeunesse qui sera valorisée, révalorisée d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura un renouvellement de la classe politique congolaise ? Il y a déjà un renouvellement de la classe politique congolaise. Avec la tenue des élections législatives, il y a effectivement le début de beaucoup de changements, si je peux dire. Avec la tenue des élections provinciales, le 29 octobre, oui. Au fur et à mesure, c'est la loi de la nature d'ailleurs, la classe politique congolaise, va laisser la place, surtout à la jeunesse. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui vivent à l'étranger. Certains sont frustrés de n'avoir pas participé à ces échéances électorales. Certains même, ça donne des comportements... C'est un renouvellement de la classe politique.